Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Mélanie Martial et de son mari Anthony Martial. Vous connaissez tous Mélanie, elle s'est fait connaître dans l'émission Secret Story et actuellement elle est en couple avec Anthony Martial et ils ont eu un petit garçon qui s'appelle Swan. Vous connaissez tous Anthony, c'est un joueur de foot professionnel qui grâce à son métier gagne très très bien sa vie. Actuellement, Mélanie reçoit pas mal de commentaires sous ses publications Instagram et elle se fait critiquer notamment à propos de son couple. Face à cela, Mélanie a décidé de s'exprimer pour la première fois sur Snapchat et elle a décidé de sortir du silence. En effet, d'après certaines personnes, Mélanie serait en couple avec Anthony seulement pour son argent. Pas mal de monde ne comprennent vraiment pas pourquoi Mélanie ferait actuellement de la télé-réalité alors que son mari Anthony gagne des millions d'euros. Très énervée, Mélanie a décidé de s'exprimer après le tournage des Martial contre le reste du monde. Car si vous n'êtes toujours pas au courant, Mélanie a participé au Martial contre le reste du monde dans l'équipe du reste du monde. Elle en a également profité pour parler de l'image de la télé-réalité en France. Je vous laisse avec toutes ces révélations. D'ailleurs, j'ai dit que je répondrai aux 5% des personnes qui m'ont dit oui, pourquoi t'as retourné à la télé, tu pars recoller ton image à une fille de télé-réalité, t'en as pas besoin, ton mec il est blindé et j'en passe. Je vais répondre. Pour commencer, ça faisait 5 ans que je n'avais pas fait de télé et même comme ça, on me retrouvait dans tous les trucs de télé-réalité. Ça veut dire que moi, on m'a toujours considéré comme quelqu'un de la télé-réalité, que je fasse de la télé-réalité ou non, même 5 ans après. On ne m'a jamais considéré comme tout le monde le dit. Oui, t'es une wague, pourquoi tu retournes à la télé ? Non, je ne suis pas une wague, non. J'ai une vie, mis à part le fait que je sois avec quelqu'un qui a une carrière également exposée au public. J'ai une vie, en fait. Donc non, personnellement, ce n'est pas Mélanie qui est mariée avec Anthony, c'est Mélanie tout court, en fait. C'est Mélanie tout court. J'ai une vie, enfin voilà. Si j'avais envie, peut-être qu'on m'oublie et qu'on ne me dise plus que je fasse partie de la télé-réalité, peut-être que j'aurais enlevé tous mes réseaux sociaux. Parce que je sais qu'il y a plein de personnes dans la télé qui ont fait de la télé et qui ne souhaitent pas qu'on leur dise que c'est des gens de télé-réalité, même s'ils se sont fait connaître comme ça. Je pense que d'une part, c'est par rapport peut-être à l'expérience. Peut-être qu'eux, ils ont mal vécu leurs aventures, leurs tournages, etc. Chaque expérience est différente. Chaque personne qui fait de la télé-réalité ne vit pas pareil. Donc je pense que les personnes qui n'ont pas envie d'avoir une étiquette comme ça, c'est les personnes qui l'ont mal vécu. Parce que si tu as bien vécu tes aventures, que ces aventures-là t'ont propulsé sur les réseaux sociaux, qu'elles te permettent de gagner des sous, et que quand on te dit que tu es une fille de télé-réalité, ça te dérange, parce que maintenant que tu vas être juste influenceuse Instagram, c'est comme si tu crachais dans ta nourriture, en fait. C'est ça qui t'a nourri et tu craches dedans. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Et tout le monde me dit, oui, c'est honteux, machin, parce que tu es avec. Pardon. Moi, je vous explique. En fait, ma mère, quand elle m'a accouchée, elle ne m'a pas dit, tu vas te mettre avec quelqu'un qui court sur un terrain, qui va gagner des sous. Elle m'a dit, ma fille, tu vas te lever, tu vas aller travailler. Il y a d'autres personnes aussi qui n'ont pas envie d'avoir cette étiquette de télé-réalité, parce qu'en France, la télé-réalité, c'est mal vue. La télé-réalité, c'est des gens pas bien, des gens qui boivent de l'alcool ou des gens qui font... En fait, c'est un stéréotype. Parce que si vous voulez, forcément, tu es obligé de montrer des gens un peu joviales, des gens qui font la fête, des gens qui... Sinon, ça n'intéresse personne. Et en fait, à la finalité des choses, tout le monde dénigre la télé-réalité en France. Mais en fait, c'est très drôle, parce que c'est un paradoxe, parce que tout le monde s'est quitté. Il y a des gens de télé-réalité qui ont plus de followers que des gens qui ont des talents. Quand je dis des talents artistiques, des gens qui sont sportifs et qui sont forts sportivement. Des gens qui chantent, des gens qui ont des cordes vocales, qui ont un talent dingue, en fait. Il y a des gens de télé-réalité qui ont plus de followers que ces gens-là, qui ont plus de visibilité que ces gens-là. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que c'est regarder les horaires à lesquels les émissions de télé-réalité passent. C'est les horaires à lesquels tout le monde allume sa télé, en fait. Donc, en fait, il y a plein de gens, par exemple, qui vont te dire « Ah non, moi, je ne connais vraiment pas, je ne sais pas qui c'est. » « Moi, je ne regarde pas du tout la télé, je ne regarde pas la télé-réalité, etc. » Tu creuses un peu plus et tu t'aperçois que si, en fait. Parce qu'en gros, c'est une honte, en fait. Les gens qui nous regardent, ils ont honte de dire qu'ils regardent. Et les gens qui en font, à la fin, ils ont honte qu'on les appelle « gens de télé-réalité ». Mais c'est vraiment du n'importe quoi. Mais vous savez qu'il n'y a qu'en France que c'est comme ça. Aux États-Unis, les gens qui font de la télé-réalité, il n'y a pas de problème. Pour eux, ils veulent y aller. En Angleterre, pareil. En Angleterre, les gens qui font de la télé-réalité, ils sont très, très connus et ils n'ont pas ce genre de problème-là. Ils ne se font pas... Non, mais vraiment, ça n'a vraiment rien à voir, en fait. C'est que ici. C'est en France. « Ah, tu viens de la télé-réalité ? » Tu vois, quelqu'un... Moi, je parle de nous. Il y a quelqu'un des quartiers qui va sortir avec quelqu'un de la télé-réalité. « Ah, vas-y, laisse tomber, t'es malade ou quoi ? » Non, non, non. Ah ouais ? Mais pourquoi vous regardez alors ? Au final, la télé-réalité, c'est dénigré par les gens qui regardent, par les gens qui, à la fin, ne veulent plus avoir cette étiquette-là parce qu'ils ont peut-être une mauvaise expérience. Après, ça, c'est différent. Mais en gros, les gens qui regardent, ils ont honte de regarder, de dire qu'ils regardent alors que ça les fait rire, ils se divertissent. Il n'y a rien de mal. C'est là pour divertir les gens. Donc, en fait, il n'y a rien de mal de regarder ça. Vous n'êtes pas débile parce que vous regardez la télé-réalité, en fait. Tu vois, on va dire que tu es peut-être plus intelligent si tu veux t'intéresser à ce qui se passe au journal de 20 heures que de la télé-réalité. Mais tu peux regarder la télé-réalité et regarder le journal de 20 heures. Tu peux avoir un QI qui dépasse celui de tout le monde dans ta classe et tu regardes de la télé-réalité. Enfin, il y a où le problème, en fait ? Tu peux t'intéresser à des choses différentes. Si ça se trouve, tu préfères lire, tu ne regardes même pas la télé. Tout ça, c'est possible. En fait, tout le monde fait ce qu'il veut. Je ne sais pas. Les gens, ils préfèrent, par exemple, regarder Netflix. Ils regardent une série. OK. Ils vont regarder des séries. Comment ça s'appelle, c'est-à-dire ? Déjà, tu me donnais le nom, moi, je n'aurais jamais regardé. Mais après, j'ai regardé, j'ai trop kiffé. Tu vois, ça, c'est des a priori. C'est tout simplement. Girl. Gossip Girl. Mais tu crois que ça existe, Gossip Girl ? Et les gens, ils regardent ça. Alors ça, ils n'ont pas honte de regarder Gossip Girl et de regarder un truc qui n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Oui, il doit y en avoir des New Yorkais très riches, etc. Oui, les Hamptons, tout ça, ça existe. Ça existe. Mais ça, c'est fictif. Alors que nous, la télé-réalité, c'est des gens normaux qui rigolent, qui font la fête. Oui, il y a des histoires, il y a des ci, il y a des ça. Mais c'est du direct, en fait. C'est du direct. C'est du direct. Je ne peux pas faire mieux. Il n'y a pas de scénario, en fait. On ne lit pas un script. Enfin, voilà. Moi, en tout cas, je réponds aux personnes qui me demandaient « Ouais, t'as pas honte ? » Non, j'ai pas honte. Ouais, pourquoi t'y retournes après 5 ans ? Parce que c'était un moment donné où je pouvais y aller. Voilà. J'avais possibilité que mon fils soit. J'avais possibilité d'y aller. C'était un bon moment. Je voulais faire la surprise. Avec qui j'ai envie de faire la surprise ? Voilà. Tout simplement. Et je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'en retirant l'étiquette de l'église, ça va être juste un tremplin. Et après, ça allume, dit « Puis ça, c'est la honte. » « Excuse-moi, mais Dior ne va jamais t'appeler pour faire un partenariat, ni Chanel. » Parce que dans ces cas-là, j'attends toujours. Franchement, c'est... Enfin, moi, j'attends pas ça. Voilà. « Tu craches pas dans la soupe. » J'y étais très, très bien. La dernière production avec laquelle j'ai bossé, ben, ni j'ai. Ça s'est très bien passé. Je les kiffe. Et les gens que j'ai rencontrés, il y en avait beaucoup très différents de moi. Mais je les respecte. Et j'ai beaucoup accroché avec les gens là-bas. Donc, voilà. Tu prends des cours de cuisine ? Qu'est-ce que ça fait, là ? C'est la trace. Tu prends des cours de cuisine. Ça, c'est un requin. C'est un requin qui a fait ça. Tu te rappelles pas ? C'est un requin. Je sais plus, c'était où. C'était... Je me rappelle plus trop. Parce que j'étais tombé dans l'épaule après ça. Mais j'avais souvent une petite fille qui se faisait... Bouger par un requin ? Non, qui se faisait juste attraper. Par un requin ? Un bébé requin. Mais j'ai réussi à lui mettre une tête de patte. Tu vois, c'est pour ça que tu es... Ça, c'est l'histoire qu'il raconte à tout le monde. Le plus important, c'est que la fille est en bonne santé. Je crois qu'il a raconté ça à tout le monde. Gros bisous à ma fille. Il a rentré des disquettes incroyables. C'est rien, ça. La pire, tu sais. Connu pire dans ma vie. C'est rien, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada